Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On espère que vous avez passé une journée tranquille pour une fois et que le stress n'a pas trop gâché la journée. En tout cas, nous, on va essayer de discuter et en essayant que ce qu'on va dire ne va pas ajouter à ce qui va être votre stress. On va voir avec Guy Roger, on va revenir sur nos souffrances, j'allais dire mentales, psychologiques, et voir un petit peu comment le Covid est en train de continuer à peser. C'est donc quasiment Réunionnais. Musique – Bonsoir Guy Roger. – Bonsoir Gismi. – Quand je dis que le Covid continue à peser, c'est paradoxe. Pourtant, on a l'impression que les vaccins vont arriver. On a l'impression que la porte de sortie n'est pas loin. Mais malgré tout, la souffrance, je ne sais pas si vous percevez de la même façon, mais elle n'est plus présente aujourd'hui. – Ce qui nous pèse, ce n'est pas le Covid. – Juste prendre un exemple. Ça se passe dans l'Est, il y a une jeune fille qui veut se jeter. Quelqu'un arrive et finit par l'en empêcher. – C'est bien parce qu'il y a eu un geste salvateur, mais en même temps, il y a une posture où la souffrance a amené à une… – Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que ce n'est pas le Covid tout ça. C'est ce qu'on en a fait du Covid. – D'accord. – Tu sais, toute la névrose qui s'est installée dans tout ça, les angoisses de ne pas pouvoir sortir, tout ça, ça pèse sur nous. Ce n'est pas le Covid. C'est notre tête avec tout ce que nous avons pensé qui fait que nous nous sentons de plus en plus emprisonnés. Parce qu'il y a une psychose qui se crée, tu vois. Et dans cette psychose, on agit non pas rationnel, on est irrationnel. Et des fois, ça arrive à des situations, comme tu viens de dire, où on finit par le suicide, parce que la vie devient un enfer. Mais comment faire que la vie ne soit pas un enfer ? Tout simplement, arrêter de se raconter des histoires. Arrêter d'écouter toutes ces histoires qui nous font peur et qui nous font nous terrer chacun les uns les autres et à nous séparer les uns les autres. – De toute façon, le contexte nous y amène. D'une part, on a les actualités à la télé, on n'a que des informations concernant, enfin, à 75%, ce sont des informations qui concernent le Covid. Va-t-on pendant deux semaines, on attend, on va nous reconfiner, on va nous reconfiner, on va nous reconfiner. Après, il n'y a pas de confinement, donc il y a le stress qui monte. – Oui, mais ce stress-là, Jismi, tu vois, ce sont les gens qui ont écouté des choses qui se disent. Et tout ce qui se dit, peut-être, à mon sens, mon sens humble, n'est peut-être pas quelque chose de réel. OK ? C'est quelque chose qu'on dit pour que tu réagisses. Tu sais, quand on te dit qu'on va te confiner, tu vois, eh bien, tout ça, c'est un ensemble politique. C'est pas quelque chose de familial, d'entente individuelle. C'est une prise de ta liberté, où on te dit, maintenant, tu vas faire comme ça, comme ça et comme ça, parce qu'on a la réponse, tu vois. Le problème, c'est qu'à la fin, il n'y a personne qui a la réponse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut se raconter des histoires, parce que tout ce qui a été dit sur le Covid, personne ne sait. Moi, je crois qu'il faut laisser les gens tranquilles, et laisser les gens vivre leur vie. Et si, tu vois, il y a quelque chose à faire pour se protéger, on n'est pas des enfants. On ne doit pas nous dire comment on doit réagir, on doit manger, on doit se vêtir. Il y a quand même une chose, on n'est peut-être pas des enfants, mais lorsqu'on a des gens qui prennent le risque de créer une rencontre avec 2500 personnes, avec 300, 400 personnes, alors qu'il y a un virus qui est là, qui peut être dangereux, il y a quand même... Alors, c'est peut-être pour ça, Jismi, dans ce cas, tous ces gens qui font ça, tu vois, ils sont encore des enfants. Ce sont encore des enfants qui n'ont pas pris la responsabilité d'être adultes, tu vois. Et parce que nous sommes comme ça, nous sommes aptes à écouter celui qui dit « je sais ». Tu vois ? Donc, on est tributaires, on est dépendants de ceux qui nous disent comment faire. Et ça devient une société hiérarchique, qui dit à tout le monde quoi faire. Et tous ceux qui sont dans le bas, ce sont des esclaves de celui qui connaît, soi-disant, tu vois. Aujourd'hui, celui qui maîtrise et qui contrôle l'information a quand même un pouvoir immense. Oui, mais pourquoi ils contrôlent la situation ? C'est parce que les gens sont friands, parce qu'ils ont peur, et ils veulent savoir comment arriver à s'en sortir. Donc, ils sont à l'affût de la moindre petite parole de promesse, qui vont leur dire que tout ira bien. Donc, on est prisonnier aussi de la promesse qu'on nous donne. Donc, on devient dépendant de ça. Alors, il y a une chose. Il y a le fait qu'on veut savoir. Ça, c'est un besoin apparemment naturel. On veut connaître, on veut savoir, on veut apprendre. Oui. Aujourd'hui, par quels canaux pouvons-nous apprendre l'information, surtout quand il s'agit d'une épidémie, et de loin, la première source d'information à laquelle on va aller abreuver sa soif ? Comment apprendre d'une information qui est mensongère ? La question est beaucoup plus seule. Comment savoir que l'information est mensongère ? Oui, justement. Et comment apprendre, dans ce cas, si tu sais que c'est mensonger, si tu vois dedans qu'il y a des doutes, si tu vois dedans que tout ce qu'on te dit, c'est un tas de confusion, tu vois, et que personne ne sait. Et on te fait peur, en plus. Donc, toi, qui as peur, eh bien, tu vas écouter. Parce que, tu vois, tu penses qu'en écoutant, en faisant les choses qu'il se dit de faire, eh bien, tu seras en sécurité. Du moins, c'est la première motivation qu'on a quand on va écouter. La première motivation, c'est de se protéger. C'est pour ça qu'on suit ce que disent les canaux d'information. Voilà. Alors, donc, on se protège, mais on se protège de manière, avec la peur que quelque chose nous arrive. Mais moi, je dirais, si tu pouvais te protéger sans que tu n'aies peur, sans la peur, et tu verras que la protection que tu auras, elle sera faite avec amour, avec discernement, tu vois, mais pas compulsif, réflexe, avec la peur, parce que la peur nous fait peur. Et on a peur de la peur qui fait peur, tu vois. Donc, on n'est jamais dans l'action juste. On est toujours dans l'action qui a des conséquences. Guy Roger, j'entends. Mais le peuple qui écoute les informations, qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin d'être réconforté. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire pour ne pas s'exposer à une contamination. Attends. Tu dis que le peuple a besoin d'être réconforté. Moi, je te demande pourquoi. Parce qu'on lui dit qu'il y a un virus et qu'il est menacé. D'accord. Ce réconfort, tu vois, qu'on a besoin, c'est la peur de mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent quand on leur dise qu'il n'y a plus de danger ? Ils veulent être réconfortés. Mais tu vois, peu importe ce qu'on fait, même si tu es en train de lire un livre, il te reste deux pages pour lire. Quand la mort arrive, tu ne peux pas dire à la mort, excuse-moi, j'ai encore deux pages pour finir. On est d'accord. La mort arrive et part avec toi. Tu sais, la mort, ce n'est pas une maladie dans notre monde. Le problème, c'est qu'on nous a promis la vie, tu vois, la vie que tu veux vivre, celle que tout le monde te promet, avec de l'argent, de la richesse, et tout ça, tu seras heureux. Qu'est-ce que les gens veulent ? Ils veulent quel réconfort ils veulent ? Ils veulent le réconfort de vous, de pouvoir garder la vie qu'ils ont entamée. Et ils ne veulent pas la lâcher. Et tu vois, parce qu'on ne veut pas lâcher ça, on vit dans le mensonge de soi-même. Et on ne voit plus les choses comme elles sont. On voit les choses comme elles devraient être. Et c'est ça, notre problème. Et je reviens sur cette posture. Comment l'individu qui est devant son média, peut-il se rendre compte que ce n'est pas comme ça devrait être ? Parce que, tu vois, quand tu écoutes les médias, quand tu peux te rendre compte, parce que ta tête, elle commence à fonctionner à 100 à l'heure. OK ? Quand ta tête fonctionne à 100 à l'heure, ça veut dire que tu n'as plus la paix. Et moi, je dis, arrête d'écouter, et tu verras qu'il y aura quelque chose qui va se calmer en toi. Et ton esprit sera en paix. Et quand il sera en paix, il aura la capacité d'avoir une intelligence pour agir dans ce monde, pour vivre ensemble sur cette belle planète, sans se triturer les uns les autres, sans se faire croire qu'on doit faire quelque chose que tout le monde dit qu'il faut faire. Parce que tout le monde dit, mets le masque. Ton enfant te dit, mets le masque. Ce n'est plus le gouvernement. C'est quelque chose qu'on a entre nous. Tu vois ? Et même si ce n'est pas vrai, tout le monde dit, fait, parce que tout le monde a peur. Moi, j'ai dit, écoute, arrêtons de vivre comme ça. Arrêtons de faire les bergers qui disent à tous les moutons comment on doit faire. Même si tu es dans un troupeau de moutons, tous les moutons dans le troupeau vont dire, tiens, ne t'égare pas, ne t'égare pas, reste comme ça. Tu vois ? Donc, on est arrivé à un point où il y a une destapo, je dirais, dans notre société, où tout le monde, tu sais, confronte l'autre à une réalité qui doit vivre. Donc, on le met aux normes. On est tous dans une norme. Et tout ça, c'est les médias qui nous les donnent, c'est les gens d'en haut qui nous les donnent. Et nous, comme on a peur, on veut la sécurité, eh bien, on tombe dans le panneau. Et nous vivons cette vie misérable. Misérable, elle est misérable. Aujourd'hui, mets le masque et partir comme ça partout. On ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. le nombre de Covid qui ont été énoncés. Qui dit que c'est vrai ? On te raconte. Mais toi, tu crois. Donc, si tu crois, tu es anxieux. Et donc, moi, je dis, ne crois en rien, ne crois en rien, accepte rien de ce qui vient de quelqu'un qui te dit comment tu dois vivre. Tu dois vivre ta vie toi-même. et accepter et prendre la responsabilité de ta vie. Parce que si tu dois mourir demain, il n'y a personne qui viendra te sauver. Mais comment vivre en marge de cette société ? Non, pas en marge. Justement, en marge, ça veut dire que tu vas te mettre dans une petite grotte là-bas. Tu vois ? Mais je te dis, ici à la Réunion, toutes les grottes sont prises. Il n'y a plus de place. Tout le monde a fait ça. C'est le développement personnel. Tout le monde est là-bas. On a notre petite vie. on a compris, on a fait ça. Non. La vie, elle se passe entre nous, les humains. Entre nous. Dans la relation qu'on a, chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, on n'a plus de relation. Le problème, c'est qu'on n'a plus de relation. On a une relation, mais on a une relation de monsieur le maire. Ça, c'est un couillon. Ça, c'est une Miss Réunion. Ça, c'est pas Miss Réunion. Ça, c'est quelqu'un d'important. Ça, c'est pas important. Et on se connaît comme ça, avec des images. On se rencontre selon les images qu'on a devant soi. Mais est-ce qu'on se rencontre ? On ne se rencontre plus. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Et quand chacun a son histoire en lui, son histoire prévaut sur la communication. Et se rencontrer, ça veut dire être libre de toute peur, de toute angoisse et une envie d'être ensemble. Et quand il y a cette intelligence, on trouvera un moyen. On trouvera un moyen. Nous, les humains, on sait comment le faire. On l'a toujours fait. On trouvera un moyen pour se débrouiller sans ceux qui nous disent qu'ils savent. Parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Tu peux me dire ce que tu veux. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y aura demain, comment le virus va évoluer. Il va évoluer et on est là. On doit l'accepter. Ça, je l'accepte, moi. J'accepte aussi que je dois mourir demain. Je ne suis pas en train de me protéger de la mort parce que la mort arrivera. Mais je suis en train de me protéger de mes propres mensonges. Parce que si je ne me protège pas des mensonges que je me fabrique, je ne pourrai plus vivre dans la sincérité avec l'autre. Je serai toujours en train de me munir d'une protection. et ça fait que je deviens, moi, l'être humain qui n'a plus de communication avec l'autre. Donc, pour vivre ensemble, il faut être ensemble et pour être ensemble, il faut se communiquer entre nous. C'est un paradoxe parce qu'avec ce virus, les gens s'enferment de plus en plus chez eux. Exactement. Ils ont de plus en plus peur d'aller à la rencontre de l'autre. Exactement. Donc, l'individualisme, Jismi, s'étend de plus en plus et ça devient coriace. Tu vois ? Et ça fait que chacun d'entre nous, on s'isole les uns les autres dans notre petit monde. Et dans ce petit monde, il n'y a que moi qui compte. Moi. Moi, avec ma sécurité, ma voiture, mon argent, mes affaires. Et ça, c'est le drame de l'humanité. C'est le drame de l'humanité. Mais comment faire autrement quand votre État vous dit que vous devez vous tenir à un mètre de distance ? Vous ne devez pas être plus que six lors d'un échange. Vous ne devez pas être plus que six à table. Il faut bien respecter les préconisations de l'État pour essayer de ralentir la circulation du virus et les contaminations. Et là, on est un petit peu pris. Combien de gens, je vois, Jismi, ils mettent leur masque seulement s'ils voient un policier, un truc comme ça, qui est... Et tu vois, ou bien ils font les choses naturellement, tu vois, sans attendre à ce que quelqu'un leur dit comment il doit faire. Moi, je dis... Je n'appelle personne à se rebeller de l'ordre établi, du système établi. Mais je dis, en soi, en soi, on peut être libre de ça. On n'a pas besoin de vivre ça. On peut vivre tout à fait naturellement quand on me dit mets le masque, OK ? Eh bien, je suis... J'ai le droit, c'est un droit fondamental d'une liberté individuelle de le faire ou de ne pas faire. C'est ton choix. Si tu le fais parce que tu as peur, eh bien, tu vas suivre le troupeau. Mais si tu le fais parce que tu es conscient que pour toi, ça n'a aucune valeur, eh bien, tu le fais. Et peu importe les conséquences. Si tu as des conséquences, eh bien, ce sera toi qui vas les vivre, OK ? Mais au moins, tu auras vécu la vie que tu veux, mais pas la vie que quelqu'un a destinée pour toi. Parce que là, en ce moment, on te destine à une vie qui est médiocre, qui n'a pas de sens. Apparemment, c'est... Si sur le fond, on peut être d'accord, c'est sur la forme, comment ne pas respecter la loi, comment ne pas respecter les règles barrières, comment ne pas respecter les préconisations, comment ne pas rentrer dans le cadre défini par l'État. Il ne s'agit pas de combattre l'État. Non, non, bien sûr que non. Il s'agit juste de voir que s'il y a combat entre ce qu'on te demande de faire ou de ne pas faire, s'il y a une attitude de combat là-dedans, eh bien, il y aura naturellement un conflit qui s'installera entre le gouvernement et toi. OK ? Moi, je dis que si tu es en paix, si tu es en paix, OK ? Tu ne crées aucun conflit. Tu acceptes. Moi, je mets le masque. Mais ce n'est pas mon truc. Mais je ne crée aucun conflit. Parce que si je crée encore du conflit, eh bien, ce conflit va se grossir, grossir, grossir. Et il me semble que nous, les humains aujourd'hui, on est en conflit avec tout ça. Combien de pays qui se battent entre eux pour ne pas mettre le masque ? Combien de pays disent l'un fait comme ça, l'autre fait comme ça ? Il y a un combat énorme et tout le monde met la pression. les policiers d'un côté qui viennent et t'arrasser et tout ça. Moi, je dis, il ne faut pas, si tu es en paix, tu n'as pas besoin de créer du conflit. Tu mets le masque. Ce n'est pas un masque qui va te rendre esclave. Parce que tu mets ton masque, c'est juste un bout de papier que tu mets devant ta bouche. C'est comme l'argent. C'est un bout de papier. Ce n'est pas l'argent lui-même. C'est tout ça. Tu vois, c'est une idée de la peur qui t'envahit. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. C'est que la peur nous envahit. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais encore une fois, comme je dis, c'est, si on veut être soi, si on est malgré tout confronté à un système qui est en face de nous et qui, je comprends, mettre le masque, ce n'est pas se conforter à, c'est vraiment se plier à ce que nous demande l'État et ça ne nous empêche pas d'être libre. Mais quand on vit ça sur une durée, il y a un moment, on lâche prise. Alors, si tu es en paix, si tu es en paix, si tu as compris que tout ça, c'est de la gnognote et toutes les idées que tu as dans ta tête, tu as arrêté de les broyer. Tu mets un masque mais ta tête ne fait rien. Tu sais, le masque, c'est juste comme une étiquette, une étiquette que tu as mis. Mais tout ce qui est ce que tu es ne subit pas le masque. Ce que tu es ne subit rien parce que tu dis ce que celui qui est, qui est celui-là, qui est celui qui est, qui est l'être humain. L'être humain, ce n'est pas la tracasserie. L'être humain, c'est en dehors de la tracasserie. Ce que tu es pour de vrai, c'est la joie, la liberté et c'est ça que tu es. Et cette liberté, cette paix ne conduit aucune confrontation dans le monde. Effectivement, être soi, ce n'est pas ce qui nous entoure qui va nous changer. Exactement. Mais la question, le problème, c'est que c'est la capacité pour chaque individu alors c'est là que tout l'enjeu et on est en train de parler de ça toi et moi depuis un moment sur nos émissions, tout l'enjeu est là, Jismi. C'est de savoir, avoir le réflexe, la méditation, l'envie, l'attention de voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. pourquoi nous sommes prisonniers de tout ce qui se passe et que l'on subit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Moi, j'ai dit, si on peut voir tout ça et il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille comprendre tout ça parce que tout ça, c'est le mensonge de ce que tu devrais être, de ce que tu prétends être. Mais ce n'est pas toi ça. Ce que tu es n'a pas de confrontation. Tu vois ? Effectivement. Sa liberté, elle est là, quel que soit l'environnement qui l'entoure. Exactement. Et c'est à chacun de vivre cette liberté-là sans laisser ce qu'il y a autour l'emprisonner. C'est ça. Merci, Guy Roger, pour cet échange. On reviendra sans doute là-dessus parce que je crois que d'une façon ou d'une autre, au sortir du Covid, je pense que cette liberté-là, il y en a qui vont devront travailler beaucoup sur eux-mêmes pour la retrouver parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de traumatismes qu'on verra au fil des émissions. Merci, Guy Roger. Merci à vous.